Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette introduction au Joytish à l'astrologie védique indienne. Avant de commencer, je vais vous proposer un petit instant de mantra, de méditation pour qu'on soit un petit peu ancré pour cette heure ensemble et puis après on est parti. Vous pouvez vous installer les jambes croisées, les mains sur les genoux ou en Atmanjali Mudra, donc les deux mains ensemble devant le cœur et vous pouvez simplement fermer les yeux et écouter le mantra. Donc c'est un joli mantra en l'honneur de Ganesh, Ganesh qui est le patron des sciences védiques et il est le patron de la connaissance, il est surtout celui qui enlève les obstacles. Donc on a envie qu'il soit avec nous. Et enfin un mantra en l'honneur de nos maîtres, de nos gourous. ça fait plusieurs années que je m'intéresse au yoga, à l'hindouisme et notamment à l'Ayurveda et au Joytish. Et c'est vraiment en 2014 où j'ai commencé mon chemin dans cette voie-là jusqu'en 2019 à ouvrir des consultations en Joytish et en Ayurveda, mais aussi en Vastu qui est pour faire très simple le Feng Shui indien. Donc j'essaye vraiment de combiner toutes ces sciences védiques pour les transmettre de la façon la plus simple et la plus authentique possible aux personnes autour de moi et que ce soit sur les réseaux sociaux ou en consultation. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir partager le Joytish avec l'école Ayurveda et conscience. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et j'ai de la chance aujourd'hui de pouvoir vous partager le Joytish. Joytish que j'ai appris avec divers enseignants, tout comme l'Ayurveda et le yoga. J'ai appris notamment le Joytish puisque c'est le sujet de ce soir avec des personnes plus ou moins connues, notamment le Dr. Froli, mais aussi Simon Chokwaski, qui est mon enseignant principal, mais beaucoup d'autres enseignants comme Jess Kelleher, Mark Bonny, Andrew Dutta. Donc vous voyez, c'est beaucoup de noms anglais, beaucoup de noms indiens. Donc j'ai beaucoup appris dans le milieu anglophone et dans le milieu indien aussi. Moi aujourd'hui, du coup, mon objectif, c'est de vous partager tout ce que j'ai pu accueillir comme connaissances en anglais et de vous les transmettre en français pour ceux qui ne parleraient pas anglais et de vous partager tout ça dans cette introduction et puis aussi dans cette future formation que je vais pouvoir vous partager avec Ayurveda et conscience. Donc pour vous faire très rapidement un résumé de la formation, comment est-ce qu'elle va être construite, on va partir sur trois week-ends de trois jours, vendredi, samedi, dimanche, pour avoir une belle introduction au Joytish, donc qui devrait durer à peu près 60 heures. Donc avec une introduction générale au principe de l'astrologie, comment est-ce qu'on interprète un thème, qu'est-ce que sont le karma et le dharma. On verra aussi les remèdes, le calendrier solilunaire, ainsi que la planification d'événements, la compatibilité et on verra un petit peu de vastu aussi pour ceux qui sont curieux de cette science. Donc ce sera vraiment une petite introduction à cette science des espaces. Donc voilà un petit peu comment va se découper le programme et nous ce soir on va déjà voir l'introduction, on va contextualiser un petit peu le Joytish, qu'est-ce que c'est, d'où est-ce que ça vient, de quoi est-ce qu'on parle en fait quand on parle de Joytish, tout simplement. Donc le Joytish, on peut le traduire du sanscrit, Joytish, Joytisha, par science de la lumière. Donc c'est à la fois une science, mais c'est aussi un art, un art divinatoire. Donc le Joytish en fait, il a pour objectif de nous aider à savoir qu'est-ce qu'il en est de notre incarnation et qu'est-ce qu'il en est du futur aussi. C'est la science de la lumière, donc elle a surtout pour objectif de nous apporter de la lumière et elle souhaite en tout cas aider chaque individu à s'accomplir à la fois sur les plans matériels mais aussi spirituels. C'est un art divinatoire parce qu'on utilise les astres pour interpréter ce qui s'est passé dans la vie d'un individu, mais aussi ce qui va s'y passer. Donc c'est vraiment un outil qui fait vraiment partie de cette grande science du yoga. Donc elle a vraiment une place qui est très importante, donc que vous fassiez de l'Ayurveda, du yoga, que vous fassiez en fait toute autre pratique reliée à l'Inde, le Joytish a sa place dans cette grande famille. Donc originellement, le Joytish, il est tiré des Vedas. Alors les Vedas, c'est quoi ? Veda, ça signifie connaissance et c'est un petit peu la vraie vérité transcendantale. En tout cas, les Vedas, c'est ces textes en fait qui permettent à l'esprit de s'illuminer, de s'éveiller. Alors on va parler des Vedas ici. Maintenant, pour recontextualiser un petit peu, il y a beaucoup d'autres pratiquants qui n'utilisent pas les Vedas comme textes principaux, qui peuvent en utiliser d'autres, notamment les tantriques par exemple dans le chute de l'Inde. Donc voilà, c'est important de le noter, c'est important de le souligner. Moi, je viens d'une lignée qui est Vishnuit, qui m'a enseigné une astrologie qui est paracharie, donc on verra un petit peu après ce que c'est. Mais vous allez pouvoir retrouver aussi plein d'autres formes d'astrologie qui ne sont pas forcément originaires des Vedas. Mais voilà, ça vous permet juste de voir en fait l'étendue de ce que le Joytish peut toucher et finalement aussi de vous rendre compte qu'il y a plein de visions, il y a plein de façons d'interpréter et de voir l'astrologie en fonction de son background culturel aussi. Donc ces Vedas, on en retrouve quatre, qui vont être les Rig Veda, Samma Veda, Yadur Veda et Arthava Veda. Donc ces Vedas, ils proviennent d'où ? Eh bien, ils proviennent d'une ancienne civilisation qui s'appelle la civilisation de l'Indus et qui était placée au niveau d'une ancienne rivière qui est maintenant asséchée, qui s'appelle la rivière Saraswati. Donc en fait, cet ancien peuple de l'Inde, il aurait vécu autour de cette grande rivière et ce peuple, c'était le peuple des Arapéens. Donc il y avait deux grandes villes principales qui étaient Arapa et Mohenjo-Daro. Donc c'était vraiment une zone qui était super fertile de ce qu'on en a retrouvé au niveau architectural et au niveau archéologique. Il y avait vraiment des infrastructures qui étaient quand même très avancées pour l'époque avec des systèmes de drainage des eaux usées. Il y avait une grande organisation politique. Voilà. Et c'était forcément un peuple qui était très avancé au niveau mathématiques et au niveau des langues parce qu'on va le voir, c'est quand même un peuple qui a écrit, en tout cas pensé et découvert toutes ces sciences qui sont les sciences védiques sur lesquelles on travaille en ce moment et qu'on découvre ensemble. Donc cette civilisation arapéenne, c'était une civilisation de l'âge de bronze qui était comme les civilisations égyptiennes et de Mésopotamie. Donc une des trois premières civilisations qui étaient en tout cas majoritairement présentes à l'époque. On verra un petit peu après sur une carte où est-ce qu'on peut la situer, cette civilisation arapéenne. En général, on l'a retrouvée entre le Pakistan, le nord-est de l'Afghanistan et puis vraiment le nord-ouest de l'Inde. Donc ces populations de la rivière Saraswati, elles n'y sont pas restées. Alors probablement dû à un changement géopolitique ou à un changement géologique. Donc on parle parfois d'assèchement de la rivière. Certaines autres personnes parlent de guerre. Alors voilà, encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord sur réellement qu'est-ce qui s'est passé. C'est très compliqué de trouver des traces de ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, ce peuple arapéen, il a migré de la rivière Saraswati pour aller jusqu'à la vallée du Gange et ses alentours, aux environs de 2000 avant Jésus-Christ. Et c'est à cette époque où les vétats du coup auraient été rédigés, donc quand il y a eu cette transition vers la vallée du Gange. Et c'est aussi à cette époque où l'épopée du Mahabharata se déroule. Donc voilà, c'est assez intéressant de pouvoir resituer un petit peu les textes. Alors, certains historiens et astrologues soulignent que les vétats auraient été écrits ou en tout cas réfléchis et chantés bien avant. Alors on parle de 6000, 7000 ans avant Jésus-Christ. Alors, bien entendu, si vous êtes archéologues ou historiens, forcément, ça remet pas mal de choses en question quand on a cette dynamique-là. Donc ça remettra en cause toute notre pensée, tout qu'est-ce qu'on pense réellement, qu'est-ce qui s'est réellement passé au niveau de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, deux pensées qui s'affrontent, celle plutôt conventionnelle et puis celle des vétats qui estimeraient l'âge de l'humanité beaucoup plus ancienne que ce qu'elle ne l'est réellement. Donc c'est assez intéressant de se garder ça à l'esprit. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce qui est resté de cette tradition, beaucoup a été perdu parce que même si beaucoup de ce savoir a été retranscrit dans les vétats, la plupart de ces connaissances étaient transmises de façon orale, que ce soit d'un gourou à un disciple ou d'un père à un fils. Donc beaucoup de choses qu'on va apprendre aujourd'hui à notre époque, c'est vraiment un résidu infime du savoir qu'on pouvait avoir à cette époque où vivait du coup cette population, cette civilisation de l'Indus. Donc voici une petite map pour vous situer un petit peu où était cette vallée de l'Indus. Donc vous retrouvez Arapa et Mohenjo-Daro, donc ces deux villes principales sur cette map, avec ici du coup nos sept rivières, nos sept rivières dont celle du Serraswatin qui serait du coup asséchi aujourd'hui et avec notre vallée, notre Gange et notre vallée du Gange juste en dessous. Donc pour revenir un petit peu à nos védats, le plus ancien et celui par lequel on commence, c'est le Rig Veda qui est le premier védat et qui va inclure plusieurs branches qui vont être associées à la connaissance de la vie de façon générale. Donc je vous ai mis ici une petite traduction parce que déjà dans les Rig Veda, on retrouve une connaissance de l'astrologie. On détaille en fait 12 rayons non cachés avec une roue originelle qui fait le tour du ciel. Donc il y a vraiment en fait cette idée solaire finalement qui ressort ici et puis nos 12 mois de l'année qui ressort, ces 12 rayons. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que finalement déjà dans les Rig Veda, on avait une notion de calendrier, une notion astronomique qui ressort. Le Samma Veda, donc ça c'est notre deuxième Veda qui va plutôt être consacré aux sons et aux mantras. Il y a Juro Veda qui peut être blanc ou noir et qui va détailler certains remèdes, notamment des remèdes astrologiques. On ne va pas tant parler d'astrologie mais ce sera plutôt des remèdes, notamment des Yagnas, des Pudjas. Et enfin on va avoir notre Arthava Veda qui lui aussi va traiter de certains rituels, certaines incantations et pratiques spirituelles. Mais ici on va y retrouver beaucoup plus de détails au niveau astrologique et notamment la liste de nos 27 nakshatras, 27 ou 28, puisque du coup on va citer ici Abhijit. Alors on verra un petit peu après pour ceux qui connaissent l'astrologie, mais Abhijit c'est un nakshatra, une constellation un petit peu particulière qui est utilisée ou non selon les astrologues. En tout cas voilà, on y voit ici un nîme et un nôde à ses 28 étoiles. Donc je trouvais ça intéressant de vous les recontextualiser pour vous montrer à quel point en fait le Droitish est ancré dans cette culture de la civilisation de l'Indus et à quel point en fait elle est aussi ancienne. Ses connaissances sont profondément anciennes et on les retrouve dans des textes qui sont très anciens et peut-être probablement beaucoup plus anciens que l'on pense. Donc j'espère que pour l'instant vous me suivez. En parallèle de ces Vedas, donc les Rishis qui sont les sages qui ont écrit et composé ces textes, ils ont développé en fait des disciplines auxiliaires. Ces disciplines auxiliaires elles sont sous la forme de six membres qu'on va appeler des Vedanga. On va retrouver la phonétique, Shik Shisa, donc qui va être plutôt le fait de prononcer les mots, la récitation, le chant. On va avoir la musicalité de la voix, donc ça va être vraiment, on va se concentrer sur le son, sur la rythmique, sur l'aspect poétique de comment est-ce qu'on va raconter les choses. Ensuite on va avoir la grammaire, donc l'origine des mots, comment est-ce que les phrases sont construites pour proposer une idée. Après on va avoir l'étymologie, alors ça vous le verrez mais il y a des mots en sans serait qui peuvent avoir plusieurs significations, donc ça c'est intéressant d'étudier ces sciences en parallèle. Ensuite on va avoir les rituels, donc qui vont être notamment les yagnas mais aussi les rites de passage. Par exemple ça va être nos 16 samskaras qui vont être nos 16 rites de passage au travers de la vie humaine. Et enfin, on va avoir cette branche qui va être l'astrologie et l'astronomie et qu'on va associer aux yeux des Vedas. Si vous avez regardé un petit peu les slides, vous avez vu que chaque branche a été associée à une partie du corps des Vedas. Et bien l'astrologie, Jyotisha, c'est associé aux yeux. Donc peut-être d'où aussi pourquoi on l'appelle science de la lumière, parce que c'est avec les yeux qu'on peut capter et qu'on peut voir la lumière. Donc nous on ne va pas se concentrer sur ces autres branches, bien qu'elles soient super intéressantes et que je vais vous inviter à aller étudier. Parce que forcément si on s'intéresse que ce soit à l'Ayurveda ou au Jyotish, on va forcément retomber à un moment donné dans ces branches-là, notamment la phonétique ou même la grammaire, tout simplement parce que vous allez avoir peut-être une nécessité pour apprendre le sanskrit. Donc ça va être intéressant d'étudier en parallèle ces branches. Mais nous on va se concentrer sur le Jyotish parce que c'est déjà largement suffisant et largement complexe. Donc l'astrologie védique, elle est elle-même divisée en quatre parties, ce qu'on va appeler des skandhas, et puis elle encore une fois en six membres. Ces trois premières parties, ça va être le calcul astronomique, l'observation du temps et de la nature, et enfin l'interprétation, ce qu'on va appeler Ganita, Samrita et Ora. Enfin, ces six membres, ils vont être découpés en Gola, l'observation astronomique, Ganita, les calculs. Alors, nous on a de la chance parce que pour les calculs, aujourd'hui on a l'informatique qui fait beaucoup de travail, mais à l'époque, vous vous en doutez, ça prenait beaucoup de temps pour tirer un thème, pour calculer quelque chose, calculer un transit, etc. Enfin voilà, c'était vraiment, ça prenait vraiment beaucoup de temps et ça nécessitait surtout de grandes connaissances en mathématiques et en astronomie, mais surtout en mathématiques du coup. Donc c'était vraiment, voilà, une branche très importante du Joy-Tish, qui l'est moins aujourd'hui parce qu'on a ces outils informatiques qui nous mâchent quand même beaucoup le travail. Ensuite, on va avoir la lecture de thème qu'on va appeler Diataka. Donc c'est celle qui est le plus connue et le plus répandue et c'est certainement pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce que nous on voit l'astrologie pour interpréter son thème. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un ? Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on connaît de l'astrologie, en particulier en Occident. Après, on va avoir des spécificités comme Prashna qui va être la réponse à une question. Donc ça, c'est un peu comme si c'était le tarot de l'astrologie, pour faire très simple. On va poser une question, on va tirer un thème qui va venir répondre à une question. On va avoir la planification d'événements qui va être Murta, donc choisir un événement pour que le timing soit auspicieux, pour que cet événement soit réussi. Et enfin, et là on rentre un petit peu plus dans le côté ésotérique et un peu moins dans ce côté intellectuel de l'astrologie, on va être dans l'interprétation des présages qui va être Nimita. Ce n'est pas forcément la branche la plus connue et pourtant on verra après, mais c'est une branche que je vais vous inviter aussi à cultiver parce que cette interprétation des présages, elle permet d'éveiller en nous cette intuition, ce sentiment d'avoir des messages, de recevoir des choses et de recevoir finalement des informations de l'univers sans passer par la sphère de l'esprit du mental. Donc si vous l'avez vu, j'ai relié chacune de ces parties à un texte, notamment par exemple le Bria-Jakata pour le thème natal, le Prajna-Marga pour le Prajna, le Murta-Chinta-Mani pour Murta, etc. Alors pourquoi je vous ai référé des textes ? Tout simplement parce que vous allez retrouver une mine d'informations dans de nombreux textes indiens et il n'y a pas seulement un seul texte de référence. Donc c'est pour ça que c'est une science qui est super passionnante parce que vous allez toujours pouvoir apprendre et vous enrichir de plein de documents. Alors bien sûr, ça prend du temps de lire tous ces textes parce qu'il y a énormément d'informations, mais voilà, on a quand même la chance d'avoir pu retracer pas mal de ces branches dans des textes plus ou moins volumineux en fonction de ce que vous désirez apprendre. Donc, d'ailleurs, un des textes fondamentaux, c'est le Bria-Para-Chara-Ora-Chastra, qui est entre guillemets le texte un petit peu clé du Joy-Tish, en tout cas base, pour les astrologues Vishnuites, en tout cas. Pourquoi ? Parce que celui qui aurait inspiré ce texte, parce que ce n'est pas lui qui l'a écrit, ce serait plutôt ses élèves. Eh bien, ce serait Parachara. Parachara qui serait considéré comme le père de l'astrologie, le père du Joy-Tish. Alors, comme vous l'avez vu, ça va dépendre de votre croyance, ça va dépendre d'où vous êtes situé géographiquement en Inde, parce que Parachara, ce ne sera pas forcément le père de l'astrologie. Nous, on va faire de l'astrologie Vishnuite, donc on va considérer Parachara comme le père, en tout cas, ou un sage enrichi très important du Joy-Tish. Et ce sage, Parachara, il serait le fils d'un des sept grands richis et de Shakti, et il aurait lui-même donné naissance à Vyasa, qui plus tard composera, on verra, des textes assez importants. Donc, le sage Parachara, vraiment, il est très connu, il est très reconnu. Son texte, le Briad Parachara Urachastra, c'est vraiment un texte que vous pourriez et même devriez avoir à la maison si vous envisagez d'étudier l'astrologie sérieusement, parce que c'est vraiment une mine d'or d'informations. Et donc, beaucoup d'astrologues aujourd'hui pratiquent l'astrologie de type Parachari en s'appuyant sur ce texte du Briad Parachara Urachastra qui aurait été écrit, encore une fois, par les élèves de Parachara et non par Parachara lui-même. En parallèle de Parachara, il y avait un autre astrologue qui s'appelle Jiamini, qui est un peu moins connu et qui commence à percer parce qu'on entend de plus en plus parler. Alors, certains astrologues disent que Jiamini aurait été un élève de Parachara, d'autres disent qu'il aurait été contemporain à Parachara. Dans tous les cas, Jiamini, il a écrit les Jiamini Sutras et on y retrouve beaucoup de similitudes avec ce que Parachara a enseigné. C'est aussi un autre texte que vous aimeriez avoir à la maison. Et c'est vraiment deux courants d'astrologie qui sont assez forts, qui ne s'affrontent pas forcément parce qu'ils utilisent simplement juste des techniques qui peuvent être un petit peu différentes, mais globalement, c'est la même chose. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir ces deux noms en tête, Parachara et Jiamini, parce que c'est deux grands astrologues et c'est vraiment des personnes que vous voulez étudier, dont vous voulez étudier le travail. Après, par la suite, il y a eu d'autres astrologues et d'autres astrologies. Donc aujourd'hui, on va retrouver une infinité de types d'astrologies. Alors une infinité peut-être pas, mais en tout cas, on va retrouver des courants particuliers. Donc on a vu celui du Parachari, du Jiamini, en particulier dans le Tamil Nadu, on va retrouver l'astrologie Nadi. Et ça, cette astrologie, alors c'est absolument incroyable. On est vraiment sur une astrologie qui est relativement plutôt ancrée dans le tantrisme, où là, on va étudier 1008 points particuliers dans un thème. Vous avez aussi ces astrologues qui sont capables, en fait, de lire votre thème sur une feuille de palmier, donc ça s'appelle The Palm Leaf Weeding. Et enfin, c'est vraiment super passionnant parce qu'en fait, vous avez ces astrologues qui partent en quête du coup de cette feuille qui représenterait en fait vous. Alors pourquoi est-ce que votre thème serait inscrit sur une feuille de palmier ? Parce qu'il fut un temps où en fait, il y avait 18 grands rishis, enfin 18 rishis, puis 7 grands rishis. Et en fait, de ces rishis, certains sont arrivés à voir la vie de milliards de personnes sur des millions d'années. Et en fait, ils sont partis écrire en fait ces vies sur des feuilles de palmier. Et donc aujourd'hui, on peut retrouver en fait ces vies inscrites sur ces feuilles de palmier parce que ces sages ont eu des visions. En fait, ils étaient tellement bons qu'ils ont réussi à voir l'ensemble de la création. Enfin, c'est pour ça que l'on a dit, c'est assez incroyable. On ne l'étudiera pas dans l'information parce que c'est encore quelque chose que moi j'étudie personnellement. Mais voilà, je vous invite, si vous êtes intéressés, je vous donnerai des ouvrages à aller explorer. Mais vraiment ce côté très ésotérique, il ne faudra pas l'oublier parce que même si on va apprendre et même si là, on peut sembler acquérir pas mal d'informations mentales, il y a toute cette partie ésotérique qui est aussi très présente dans l'astrologie. Beaucoup aussi d'astrologie et d'astrologues utilisent des systèmes qui ne sont pas forcément accessibles comme ça en ligne, sur une formation ou dans un livre, tout simplement parce que beaucoup de savoir est transmis de génération en génération dans des familles d'astrologues et vous n'allez pas pouvoir apprendre ces secrets-là sur une formation en ligne. Ce n'est pas possible parce qu'il faut que vous allez trouver cette famille, qu'elle soit OK pour vous enseigner. Donc, il y a vraiment tout cet aspect un petit peu plus secrète, familial aussi dans l'astrologie. Donc, certains savoirs restent dans la famille. Et puis, vous avez ces astrologues de village aussi qui ne vont pas forcément suivre un courant, vishnuit ou peu importe, mais qui vont plutôt honorer des divinités villageoises ou des divinités plutôt mineures. Et ça va rentrer dans leur culte et dans leur forme et leur pratique de l'astrologie. Donc, voilà, c'est assez important de se le noter parce que les formes que l'on visualise et qui sont entre guillemets généralisées au grand public, ce n'est pas forcément toujours ce qui est le plus pratiqué concrètement dans l'astrologie tout terrain, si on veut visualiser ça comme ça. Donc, pour revenir à Parachara, on a vu, c'était quand même le fils d'un des sept grands rishis. Donc, il n'est pas seulement l'auteur du Briat Parachara ou Rachastra, mais il est aussi l'auteur du Vishnu Purana. C'est important quand même de se le noter parce qu'ils sont souvent écrits plusieurs textes. Donc, ici, pour ceux qui le voudront, vous pourrez faire pause sur le replay et puis lire un petit peu l'histoire entre Parachara et Satyavati. Donc, l'union de ces deux-là donnera naissance du coup à Vashya. Vashya qui va être celui qui aura rédigé le Mahabharata, mais aussi le Shrima Bhagavatam. Donc, des textes relativement très importants dans la culture hindoue. Donc, voilà, c'est assez important de se le garder en tête. Donc, ici, je vous refais un petit point quand même sur Dyaïmini. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo Dyaïmini, donc vous avez même une photo que Vashya. Mais du coup, voilà, imaginez-vous un autre indien en méditation. Donc, voilà, ici, c'est important de se rappeler que Dyaïmini, ce n'est pas parce qu'il a écrit des sutras, donc qui sont des textes plus petits qu'un Briat, qui sont des textes plus gros, que ses enseignements ne sont pas de valeur. Et d'ailleurs, c'est aussi important de se rappeler que c'est fort probable qu'on ait perdu énormément du travail de Dyaïmini et que finalement, en fait, on est beaucoup de ce que Parashara ou de ce que ses élèves ont retransposé, mais qu'on est peu de ce que Dyaïmini est lui aussi proposé. Donc, beaucoup de travaux en astrologie ont été perdus au fil du temps, ce qui est normal, parce que si on a toutes ces connaissances aujourd'hui et on sait du coup, probablement que c'était beaucoup plus lointain que ce qu'on pense, c'est probable qu'avec le temps, avec les guerres, beaucoup de choses, aient pu se disperser, entre guillemets, dans la nature. Donc, je vous ai mis ici quelques extraits en anglais du Briat Parahorashastra. Pourquoi je vous les ai mis ? Simplement parce que tout au long de la formation, on va s'appuyer sur des textes et notamment le Briat Parashara, puisque, on a vu, ça va être notre texte, clé de formation. Et aussi parce que même si vous ne parlez pas anglais, je vais vous donner les bons réflexes à avoir quand vous étudiez un thème ou en tout cas quand vous étudiez l'astrologie ou l'Ayurveda, d'avoir des sources et des pieds de référence. Et réutiliser ces textes-là, c'est aussi important, ça va nous permettre de recontextualiser, parce que vous vous doutez, ces textes, ça fait des années, des millénaires qu'ils ont été écrits. Et aujourd'hui, bon, il y a certaines indications qui correspondent plus forcément à notre vie moderne. Donc, avoir un peu de recul pour pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans notre monde moderne, ça peut être intéressant et on va avoir besoin du coup de ces textes pour pouvoir s'appuyer du coup sur ces enseignements. Alors, on parlait donc de cette dissolution de l'astrologie et effectivement, comme vous le voyez ici, on va avoir les Rig Véda qui ont été finalisés à cette période d'ici avant Jésus-Christ. Et tout ce temps-là, on a eu différentes migrations de populations, différentes invasions, différentes influences, que ce soit par le bouddhisme ou par l'islam, qui finalement sont venus aussi agrémenter le Joy-Tish d'autres connaissances, finalement. Et c'est pour ça que vous allez retrouver différents types d'astrologie Joy-Tish, parce qu'elles ont été nourries par ces échanges culturels. Donc, on a vite fait regardé les différents courants. On va les regarder un tout petit peu plus en détail ici. Donc, on va laisser notre Parachara parce que je pense qu'on a assez détaillé sur lui et notre Jaimini aussi. Cette astrologie Nadie, elle est super intéressante. Donc, c'est une astrologie qui est relativement assez secrète aussi, comme je vous le disais. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être vous intriguer. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est bien de commencer avec des bases, donc avec Parachara, Jaimini, puis après de partir sur des choses un petit peu plus ésotériques, parce que du coup, cette interprétation après du Nadie, elle se fait aussi parce que vous avez des bases, entre guillemets, mentales, et vous arrivez petit à petit à développer aussi votre vision un petit peu plus ésotérique, ou en tout cas, vos capacités un petit peu intuitives. Une astrologie qu'on n'a encore pas vue, autre celle du Nadie, donc c'est le Tadjika. Cette astrologie, c'est une astrologie plutôt arabe ou perse, et qui est venue en fait des différentes invasions islamiques en Inde, et ça a apporté beaucoup d'apport au Jyotish, notamment ce qu'on va appeler le Varshafala, qui va être la révolution solaire, qui n'était pas quelque chose qui se faisait notamment dans la tradition parachari, mais les astrologues de Tadjika sont venus amener ça. Donc c'est assez intéressant de se dire que finalement, les échanges culturels, on peut amener des nouvelles techniques en astrologie. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir contextualiser, ok, je fais telle pratique, donc du coup, d'où est-ce qu'elle découle, est-ce qu'elle est de telle ou telle tradition ? Voilà, c'est toujours intéressant, et en particulier, c'est une très bonne méthode à avoir de savoir d'où découle telle ou telle technique, tout simplement pour ne pas rentrer en conflit, parce qu'en particulier avec la mixité dans laquelle on est aujourd'hui, avec l'astrologie qu'on verra tropicale et puis plutôt sidérale orientale, on peut avoir des fois des conflits sur certains sujets parce que du coup, il n'y a juste pas les mêmes calculs, juste pas les mêmes techniques, donc savoir quelle technique on utilise et dans quel contexte et pourquoi, c'est important parce que du coup, ça nous évite d'être dans des conflits qui feraient que nos interprétations seraient fausses ou tout simplement qu'on partagerait quelque chose qui est juste faux, tout simplement. Et du coup, en parlant de cette nouvelle mixité qu'on a avec l'astrologie tropicale, donc celle qu'on connaît le plus en Occident, on a cette astrologie Kaipi, qui est une astrologie Krishnamurti Padati, qui est une astrologie qui mixe à la fois du coup le védique et l'occidental. Il semblerait qu'il y ait de très bons résultats en termes d'interprétation de cette astrologie, après moi je ne la connais pas spécialement, mais voilà, ce n'est pas une astrologie qui est entièrement védique, si vous l'avez compris, du coup elle a pris énormément d'apport à l'astrologie occidentale tropicale. Dans tous les cas, peu importe l'astrologie que vous faites, et même si demain vous décidez de vous orienter sur de l'astrologie tropicale occidentale, donc ce qu'on fait en France, en Europe en général, il faut savoir que tous les astrologues et tous ceux qui pratiquent l'astrologie, ils sont tous, ils découlent tous d'une seule et même voie, qui est la voie de la Dioitir Vidya, qui est la voie de la divinité de la lumière. Donc en fait, cette Dioitir Vidya, c'est une personnification du Dioitish, c'est une personnification de l'astrologie et elle s'incarne en chaque astrologue. Et finalement, en fait, c'est super important de se rappeler ça, c'est que quand on est astrologue, on est garant de cette lignée, dans la mesure où on est garant de transmettre la lumière, tout simplement. Et cette divinité, elle se transmet comment ? Elle se transmet par le dialogue maître-disciple, elle se transmet à chaque fois qu'on étudie l'astrologie, elle se transmet à chaque fois qu'on apprend quelque chose et qu'on a une révérence envers cette technique-là. Donc vraiment, quand on rentre dans cette dynamique de devenir astrologue ou d'apprendre l'astrologie, on doit avoir un petit peu cette grande humilité de se dire que tout ce que nous apprenons, tout ce qui vient à nous, c'est parce que ça nous est offert par la Joy-Tier-Vidia. C'est vraiment un cadeau, finalement, qu'on nous offre, ce cadeau de pouvoir voir la lumière et l'offrir aussi. Donc, on a parlé rapidement de l'astrologie tropicale. L'astrologie Joy-Tier, c'est une astrologie qui est sidérale, à l'inverse de ce qu'on connaît traditionnellement en France et en Occident, qui va être une astrologie tropicale. Donc, il y a beaucoup de différences dans ces deux astrologies et je trouvais ça assez intéressant de mettre ces deux, ces différences en lumière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne fonctionne vraiment pas de la même façon. Et du coup, si vous décidez de faire du tropicale ou du sidéral, vous n'allez pas fonctionner de la même façon. Et là, beaucoup, il y a conflit d'intérêts. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce que vous faites. Parce que comme ça, du coup, vous évitez d'utiliser des techniques qui iraient entre guillemets en contre-sens. Déjà, une grande différence et peut-être même la plus importante, c'est que le Joy-Tier est profondément ancré dans la culture du Sanatana Dharma, de cette culture hindoue qui est devenue l'hindouisme un petit peu plus tard. Donc, il y a vraiment, en fait, cette dynamique religieuse spirituelle qui est vraiment très, très forte dans la Joy-Tier et que vous n'allez pas forcément retrouver, du coup, dans l'astrologie tropicaliste parce que ce n'est pas une astrologie qui est profondément ancrée dans une religion. Bon, outre cette partie-là, l'astrologie tropicale, qu'est-ce que c'est ? L'astrologie tropicale, en fait, elle va utiliser ce qu'on va appeler un zodiaque. Alors, le zodiaque, c'est nos signes qui vont du bélier jusqu'au poisson. Elle, elle va utiliser un zodiaque tropical qui va être un zodiaque saisonnal. C'est-à-dire que, pour eux, tous les 21 mars, le bélier, le soleil revient dans le signe du bélier. Point. Chaque année au 21 mars. Est-ce qu'astronomiquement, c'est vrai ? Non. Donc, c'est pour ça que c'est important de se le noter parce qu'en fait, ils ne vont pas utiliser le zodiaque qu'on voit dans le ciel. Les astrologues tropicaux, ils vont utiliser leur propre zodiaque. Donc, après, moi, je ne suis pas astrologue tropicaliste, donc je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi ils utilisent ce zodiaque saisonnal, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est probable que, d'ailleurs, même, ce n'est même pas probable, c'est certain, la dernière fois que le soleil était dans le signe du bélier, c'était il y a environ 15 000 ans, donc c'était 285 avant Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, c'est que le 21 mars, auparavant, oui, il y a un moment donné dans l'histoire de l'humanité, le soleil est dans le signe du bélier le 21 mars. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais les astrologues tropicaux, pour eux, oui. Voilà, alors pourquoi ? Vous allez me dire, ok, j'ai dit, mais pourquoi ? Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a un phénomène astronomique qui se passe, qui s'appelle la précession des équinoxes. Donc, cette précession des équinoxes, en fait, c'est un écart d'un degré qui se fait tous les 72 ans à reculons. Donc, un écart au niveau de l'axe de rotation de la Terre qui se fait d'un degré tous les 72 ans, donc en arrière, ce qui fait que du coup, depuis nos 285 avant JC, il y a quand même pas mal de chemins qui s'est parcouru, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 23 degrés d'écart de signe entre l'astrologie tropicale et sidérale. Alors, vous verrez après, je vais vous donner un exemple avec votre signe solaire, comme ça, ce sera beaucoup plus clair à comprendre. Maintenant, tous les astrologues, encore une fois, ne sont pas d'accord avec ce qu'on va appeler l'ayanamcha, c'est-à-dire avec le calcul de cette précession des équinoxes. Donc, certains astrologues vont partir sur 22 degrés, d'autres 25. Donc, voilà, encore une fois, beaucoup de divergences parce que ça reste, en fait, des sciences qui sont vivantes, qui s'animent en fonction de l'astrologue, en fonction de ses compétences, de ce qu'il a appris, de son environnement. Donc, voilà, il n'y a pas de « j'ai raison », « j'ai pas raison ». C'est vraiment des sciences qui s'animent et qui, du coup, sont super intéressantes parce que si vous êtes passionné et que vous avez envie d'étudier ces sciences-là, bah, vous allez vraiment vous éclater parce qu'il y a plein de choses à apprendre et à débattre aussi, et c'est ça qui est intéressant. Donc, nous, en Joy-Tish, il y a vraiment quatre anayamsa qui sont pris en compte, qui vont être l'Airi, celui de Bevere Raman, celui de Sri Yukichwar et celui de Fagan et Bradley. Alors, celui de Fagan et Bradley, c'est plutôt de l'astrologie sidérale non Joy-Tish, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des astrologues plutôt occidentaux qui vont faire du sidéral, donc qui vont aussi prendre en compte cette précession des équinoxes, mais qui ne vont pas avoir ce background hindou, si vous voulez. Et en général, on les retrouve plutôt à utiliser cet anayamsa. En règle générale, la grande majorité des astrologues utilisent le système Lairi. Alors, la grande majorité, pas tous, bien sûr. Lairi, c'est le système qui est reconnu par l'État indien. Alors, ce n'est pas parce qu'il est reconnu par l'État indien qu'il est bien, mais sachez simplement qu'il est reconnu par l'État indien comme étant le système l'ayanamsa officiel. Maintenant, voilà. Lequel choisir ? Pourquoi l'un plus l'autre ? Ça, c'est encore une fois des questions que vous pourrez vous poser quand vous serez astrologue ou en tout cas dans votre démarche d'étude de l'astrologie. Et ça devient intéressant parce que vous allez faire des petits tests, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi, personnellement, j'utilise le système Lairi. C'est celui avec lequel j'ai appris et c'est celui avec lequel je travaille parce que je trouve qu'il fonctionne très bien. Maintenant, vous pourriez aussi tenter et essayer d'autres systèmes. Mais voilà, c'est ça qui est passionnant avec l'astrologie. On peut faire plein de tests. Donc, comme je vous disais, il y a presque 23 degrés d'écart entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Donc, ça fait quasiment un signe parce qu'un signe du zodiaque, par exemple, si on prenait le bélier, il va de 0 à 30 degrés. Tout simplement. Et si vous faites vos 30 degrés fois 12, vous avez vos 360. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre mon exemple personnel, mais vous pouvez après, du coup, l'adapter avec votre exemple. Et là, on va travailler qu'avec le signe du soleil parce que souvent, c'est celui qui est le premier, avec lequel on est le premier, on a une première affinité. C'est celui qu'on lit, enfin, des magazines. En général, on regarde toujours qu'est-ce qui se passe pour notre signe. Et ça, c'est notre signe solaire. Et aussi, le soleil représente l'âme. Il représente la lumière en nous. Il représente l'ego, le sens du soi. Donc, c'est intéressant de commencer avec le soleil. Donc, moi, par exemple, je suis née un 24 mai. Je suis née un 24 mai. Ce qui veut dire que si vous regardez en bas, en rouge, en signe tropico, je suis censée être gémeaux. Mais si vous regardez en noir, ah, mais je ne suis plus gémeaux. Mais je suis le signe d'avant et je suis taureau. Alors, ça change un peu. On passe d'un signe du gémeaux à un signe du taureau. Alors, on verra, bien entendu. Ce qui est assez intéressant avec l'astrologie, c'est que vous fassiez du tropical ou du sidéral. Bizarrement, vous arrivez toujours à trouver une interprétation. Enfin, moi, j'ai trouvé des gens qui se retrouvaient, dans les deux astrologies, le tropical et le sidéral. Et peut-être parce qu'en astrologie Joytish, on a cette particularité d'utiliser les nakshatras qui vont être ces 28, 27 demeures lunaires qu'on a rapidement abordées auparavant dans les Vedas. Mais c'est peut-être ça qui vient apporter, du coup, cette autre dimension à l'interprétation. Mais voilà, dans tous les cas, bizarrement, on arrive toujours à s'entendre. C'est comme si, encore une fois, chaque astrologue était protégé par cette divinité de la lumière et que finalement, en fait, peu importe le système que vous utilisez, si vous le faites avec bienveillance et l'envie de partager, finalement, la lumière trouve son chemin, peu importe la technique qu'on emploie. Donc, c'est ça qui est assez fabuleux. Donc, du coup, je vous laisserai regarder ce tableau et puis vous verrez quel est votre signe. Est-ce qu'il y a un décalage ? Alors, chez certaines personnes, il n'y a pas de décalage. Mais chez certaines, d'ailleurs, pour beaucoup, il y a un décalage souvent qui se fait dû à cette précession des équinoxes. D'ailleurs, cette précession des équinoxes, elle est encore en cours. Donc, c'est-à-dire que dans quelques années, ce tableau sera probablement plus valable aussi. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui va bouger en fonction des astres. Alors ici, je vous ai mis un petit modèle pour ceux qui ont déjà l'œil astrologique pour vous montrer, pour que vous puissiez visualiser cette précession des équinoxes. Donc, ici, j'ai utilisé le thème du nord de l'Inde et ici, celui du sud de l'Inde. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on étudiera dans la formation, les thèmes du nord et du sud. On travaillera davantage avec le thème en diamant du nord parce que c'est celui que je pratique et que j'ai plus d'aisance avec. Donc, c'est beaucoup plus simple. Mais pour ceux qui pratiquent avec la chaire du sud, il n'y aura pas de souci non plus. Donc, voilà, c'est pour vous montrer cette visualisation. Donc, ici, vous avez un soleil en poisson et là, vous l'avez en bélier. Et donc, forcément, on a un écart qui s'est fait dû à cette précession des équinoxes. Alors, on entend aussi souvent, en particulier dans la sphère de l'astrologie tropicale, cet âge du verso. Alors, cet âge du verso, on l'entend un peu partout, mais pareil, encore une fois, dû à cette précession des équinoxes, ce n'est pas possible qu'on soit dans l'âge du verso. Donc, on serait plutôt probablement, si on utilisait cette dynamique des âges, on serait encore probablement dans l'âge du poisson. Maintenant, vu qu'on fait du joy-tish, ces âges, ça n'existe pas du tout. Nous, on va utiliser ce qu'on appelle des yugas. On va le voir un petit peu après. Qu'est-ce que c'est ces yugas ? Mais ils vont aussi nous donner des périodes de temps, des périodes d'âge. Donc, on va vite fait rappeler un petit peu la cosmologie hindoue. Pourquoi c'est important de rappeler cette cosmologie hindoue ? Parce qu'en fait, comprendre le système de temps hindoue, c'est comprendre comment l'univers fonctionne, mais c'est du coup aussi comprendre comment est-ce que le temps nous impacte et fonctionne en nous, parce que finalement, une vie humaine, c'est un temps au sein. On a une cosmologie à part entière. Et donc, c'est important de comprendre ce système-là pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce que, du coup, l'astrologie, le joy-tish fonctionne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Indiens avaient déjà compris qu'il y avait des Big Bang et des Big Crush, tout simplement. Et pour eux, ils les traduisaient par les jours de Brahma et les nuits de Brahma. Donc, quand vous avez un jour de Brahma, c'est un Kalpa et c'est quand Brahma est réveillé. Donc là, on a du bol, il est réveillé, on est en vie, on est incarné. Et puis, quand il s'endort, c'est le Big Crush, donc c'est l'effondrement. Du coup, on n'est plus là. Quand on a deux Kalpas, donc le réveil et le coucher, on a un Mahakalpa, donc qui fait, voilà, tout un cycle, en fait, un cycle d'univers. Quand on est incarné, donc quand Brahma est réveillé, nous allons vivre, nous les hommes, mille cycles de ces quatre yogas, de ces quatre âges. Alors, je vous ai mis des extraits ici que je vous laisserai lire, pareil, dans le replay, simplement pour pouvoir avoir un appui par rapport à des textes. Et donc, du coup, ces quatre âges, du coup, qu'est-ce qu'ils sont ? On va avoir Satya ou Krita, Krita, Dwapara et Kali. Et en fait, ces âges, ce sont des périodes humaines, des périodes humaines qui vont nous amener, en fait, certaines dynamiques dans la vie humaine. Donc, ces cycles d'âge, tout le monde n'est pas d'accord, encore une fois, vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est d'accord. Tout simplement, c'est normal, c'est des sujets qui touchent à la fois aux mathématiques, aux sciences, mais aussi à la philosophie, à la spiritualité. Donc, voilà, c'est lié aussi à une certaine interprétation personnelle dans une certaine mesure. Alors, il y a certaines personnes, donc, qui pensent de façon générale que le Satya Yuga aurait commencé il y a 3891, 102 ans. Alors, ça date déjà un petit moment et que là, normalement, le Kali Yuga devrait se terminer dans, entre guillemets, pas si longtemps que ça. Maintenant, dans d'autres textes, donc, je tire ce tableau de Path of Life de James Caller, qui est encore un livre que vous devriez avoir chez vous. Si vous n'êtes pas sur Exotic India ou Amazon ce soir, je ne sais plus quoi faire. Il faut que vous commandiez certains livres. Mais non, en tous les cas, il y a ce tableau qui est sorti. Et donc, pour lui, pour le Manu Samhita, on serait encore dans le doigt para-yuga. Et il y a certains enseignants qui le pensent. Et il me semble même, d'ailleurs, qu'un de mes enseignants, Simon Chukweski, serait en accord avec ce système-là. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner des idées. Donc, ici, on a notre système, ici, des yugas, entre guillemets, classiques, si on le veut. Et après, on a celui de Sri Yukteswar, de René Guedon et de Alain Danilou. Donc, si vous voyez, pour certains, on est bientôt à la fin du Kali Yuga. Pour d'autres, c'est déjà fini. Et puis, pour d'autres, on est carrément encore dans le doigt para. Donc, voilà. Et on a même aussi des phases ascendantes et descendantes, notamment pour Sri Yukteswar. Donc, c'est assez intéressant de voir un petit peu, OK, qu'est-ce qui se joue au niveau de l'humanité ? Dans quelle phase est-ce qu'on est ? Alors, maintenant, c'est très bien d'aller un petit peu plus loin, en fait. Qu'est-ce que ces phases, elles signifient pour, du coup, que vous aussi, vous puissiez commencer peut-être à réfléchir et à vous faire votre propre idée sur ces phases, sur ces yugas, sur ces aires, du coup, si vous voulez les appeler comme ça. Donc, yuga, on peut le traduire par âge du monde ou génération. Comme l'âge du poisson ou du verso, c'est exactement pareil. Donc, l'âge satya, ça va être l'âge de la vérité, de la droiture. Treta, ça va être l'âge de l'humanité qui va représenter un quart de déclin de la spiritualité. Doigt para, on continue à décliner et il y a beaucoup plus de péchés qui vont apparaître. Et l'âge du Kali-yuga, c'est l'âge des conflits. Donc, pour représenter, en fait, cette dynamique des yugas, vous pouvez vous représenter un buffle ou un taureau. C'est le taureau du dharma. En gros, à chaque âge, le taureau, il va perdre une patte. Donc, dans le satya-yuga, il a toutes ses pattes. C'est l'âge d'or. Il n'y a ni pauvre, ni riche, il n'y a pas de travail, personne n'est forcé à faire quoi que ce soit. Tout le monde a abandonné ses désirs mondains pour simplement se concentrer à sa connexion avec le divin. Il n'y a pas de peur, pas de chagrin, pas de haine et une béatitude pour tous les membres de l'humanité. Ça donne envie. Ensuite, on a Treta-yuga qui va être l'âge des droits ou des triades. Et là, on commence à avoir un déclin. Donc, en général, il y a certains membres de la société qui vont commencer à exploiter un petit peu de leur pouvoir. On va commencer à avoir des guerres qui vont éclater, notamment avec des peuples à côté, etc. Enfin, voilà. Donc, en général, on peut dire que dans le satya, on n'a pas d'ennemis. Dans le Treta, les ennemis, ce sont ceux qu'on ne connaît pas. Dans Doipara, les ennemis, c'est notre propre famille et c'est extrêmement bien représenté par le Mahabharata, par cette grande guerre, en fait, dans le Mahabharata qui affronte du coup une famille. Et d'ailleurs, cette guerre se finit par le départ de Krishna et par le début du Kali-yuga, en théorie. Donc, ce Doipara-yuga, c'est vraiment un âge de crainte, de méfiance. Les gens commencent à se diviser. Il y a de plus en plus de méfaits. Du coup, on va être plus orienté vers le matériel, la réalisation des besoins matériels. Voilà. Et là, on n'a plus que trois pattes sur notre taureau. Et enfin, le Kali-yuga, l'âge dans lequel nous devrions être, c'est l'âge du fer. Et vraiment, c'est l'âge le plus éloigné de la spiritualité. C'est là où tout dégénère, où tout s'arrête. Et il est dit, alors à la fin de chaque âge, il est censé avoir une incarnation de Vishnu. Donc, dans Doipara, c'était Krishna. Et là, on attendrait Kalkin, notre incarnation, la dernière incarnation de Vishnu, pour venir rétablir ce qui est juste, donc venir rétablir le Dharma. Alors, j'ai mis une petite note, ne pas confondre Kali avec Kali, qui est la divinité. Voilà. Juste pour savoir. Vous excuserez mon sanskrit. Il n'est encore pas excellent, je le peaufine. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer l'importance du coup de la phonétique, parce que là, pour le coup, ça a un intérêt, pour ne pas confondre la grande dévie et un âge. Donc voilà. Alors, c'est assez intéressant aussi de se dire que ces yugas, certes, ils peuvent vivre à l'extérieur, on est souvent dans la projection extérieure, mais ces yugas, ils peuvent aussi vivre à l'intérieur de nous. Et ça peut être intéressant, au lieu de projeter ces images d'air, dans quel yuga, dans quel air je suis, à l'extérieur, où on est, dans quel air je suis à l'intérieur. Est-ce que moi, intérieurement, je vis dans Satya, Treta, Doipara, Kali ? Donc voilà. Ça peut être aussi une façon de s'approprier ces choses-là. Est-ce que je cultive l'air du conflit, de la querelle et de la discorde, ou est-ce que je cultive l'air de l'abondance, de l'amour, de l'honnêteté et de l'entraînement ? Voilà. Ça peut être des petites choses sympathiques à explorer en parallèle. Donc, pour revenir à notre joy-tiche, maintenant qu'on a vu nos airs, il faut savoir que dans notre vie humaine, on va découper le temps en années, en moitié d'années et en saisons. Donc en six saisons, six saisons ayurvédiques que certains connaissent, ils ont étudié un petit peu l'ayurvédia. Et on va aussi diviser nos saisons en deux mois lunaires, donc qui vont être divisées eux-mêmes, donc en un mois. Ces mois lunaires qui vont être, encore une fois, eux-mêmes divisés en partie, donc en phase de lune claire et en phase de lune sombre. Alors un mois lunaire, c'est quoi ? C'est de la nouvelle lune. On a quinze jours de lune, pleine lune, quinze jours de lune, nouvelle lune. C'est ça un mois lunaire, tout simplement. Ces jours de lune, on va les appeler des titis, tout simplement. Et dans ces titis, on va aussi avoir des auras, des heures. Enfin voilà, dans une journée, on va avoir beaucoup de choses. Donc ça, vous avez un extrait du Briad Parajara Horachastra avec les saisons. Et ici, une petite horloge des saisons. Donc du coup, nous, on vient tout juste. D'ailleurs, si vous le voyez, on est le 21 ou le 22. On est le 22. Et on va tout juste rentrer dans Vassanta, le printemps, ce qui est plutôt sympa. Donc ça va être important de connaître nos saisons, de connaître nos phases de lune, tout simplement, pour appréhender le pan de chambre, le calendrier lunaire. Donc ce calendrier lunaire, c'est la base de l'astrologie de Joytich. Et c'est encore une fois quelque chose que vous allez découvrir dans cette formation, parce que c'est vraiment important. Et même si on n'arrive pas à interpréter un thème, même si, voilà, l'astrologie, ça reste encore un peu vague pour nous. Connaître le calendrier lunaire, le pan de chambre, c'est super important. Déjà, rien que pour les célébrations hindous. Et puis aussi, si vous faites un traitement ayurvédique, vous avez envie de le faire dans un moment qui est auspicieux par rapport au calendrier, parce que chaque jour porte en lui une énergie divine. Chaque titi va être associé d'ailleurs à une énergie divine, à un dieu, une divinité particulière. Et donc du coup, on va vouloir en fait faire des actions associées à cette divinité. Donc une petite visualisation pour vous rappeler, donc panch, qui veut dire cinq, et ang, membres. Donc panchang, ça va être cinq membres. On détaillera encore une fois quand on fera la formation. Donc, bon là, vous êtes en train de dire, bon Justine, c'est super, tu as super bien contextualisé le Joytich, mais en gros, en quoi est-ce que ça nous amène à l'astrologie ? Vraiment, le but de notre formation avec Ayurveda et Conscience, ça va être de travailler sur l'interprétation de notre thème natal et la planification d'événements. Ça, c'est clair. Nous, ce qu'on va travailler pendant ce temps de formation, ça va être l'aile du savoir, de la connaissance, qui est la première aile du Joytich. Maintenant, on va pas se leurrer, avec une aile, on ne vole pas très loin. En général, on vole mieux avec deux ailes, et c'est pour ça que je vais vous inviter en parallèle à cultiver l'aile de l'intuition. Cette aile de l'intuition, vous allez la cultiver par votre propre sadhana, par votre propre pratique méditative, vos propres mantras, vos propres rituels, tout ce que vous allez faire, vos études aussi personnelles, tout ce que vous allez faire pour cultiver le yoga, les différentes voies du yoga dans votre vie au quotidien, c'est ça qui va venir développer et éveiller votre intuition. Et vous avez vraiment besoin, en fait, de voler avec ces deux ailes en astrologie. Donc, moi, je peux vous enseigner la voie de la connaissance. Maintenant, la voie de l'intuition, en général, elle s'apprend souvent avec un maître éveillé ou avec quelqu'un qui a déjà énormément d'expertise ou qui est très en contact avec son intuition. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait aussi développer personnellement avec votre pratique aussi personnelle. Alors, est-ce que 60 heures de formation, ça peut faire de vous un astrologue ? Bon, ceux qui me connaissent vont connaître la réponse rapidement. Non, c'est pas possible. Simon disait toujours dans ses formations, il faut 20 ans pour être un astrologue, en tout cas pour être un bon astrologue. Alors, je vais pas vous dire, ok, ne vous lancez pas là-dedans parce qu'il faut 20 ans. Au contraire, lancez-vous maintenant, comme ça, du coup, les 20 prochaines années arriveront, entre guillemets, plus tôt ou plus vite. Vous n'aurez pas 80 valets quand vous aurez fait vos 20 ans d'expertise en astrologie. Alors, pourquoi on dit 20 ans ? Pourquoi je dis 20 ans ? Parce qu'en fait, être astrologue, c'est une vie d'étude. Là, je pense que j'ai peut-être fait surchauffer un petit peu vos cerveaux. Et en même temps, c'est qu'une introduction. Donc, vous imaginez tout ce qu'on peut savoir et tout ce qu'on peut appréhender avec le temps en astrologie. Mais c'est comme l'Ayurveda. C'est une vie d'étude. Il n'y a vraiment aucune formation qui va vous dire, ok, vous êtes astrologue. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas à l'école de la République. On n'est pas là en train de remplir des questionnaires, etc. C'est vraiment quelque chose qui va vivre en vous, pas seulement dans votre pratique avec vos clients, mais aussi au quotidien. C'est quelque chose que vous allez cultiver, que vous allez faire de façon très naturelle. Vous allez analyser les nimitas, les signes de façon assez naturelle. Vous allez analyser votre souffle, soira, avec une certaine aisance pour pouvoir vous-même aussi prendre des décisions par rapport à ce que vous devez affronter dans cette vie. C'est vraiment quelque chose qui va se cultiver au quotidien. Et il n'y a pas de montant d'heure qui fera de vous un astrologue. Par contre, ce qu'il fera de vous un astrologue, c'est l'éthique aussi que vous allez mettre auprès des personnes que vous allez recevoir. Il y a le docteur Chakrapani qui est cité par le docteur Froulli notamment dans sa formation et que j'avais envie de vous citer ici parce que c'est assez important de vous rappeler quelque chose de très important. C'est qu'un astrologue, il n'est certes pas tout de suite astrologue, en tout cas, il n'était pas très bon dans son début de carrière, mais avec le temps, avec la pratique, la dévotion, la méditation et l'étude de ce qu'il va apprendre, vraiment une étude approfondie des textes, des chastras, de l'astrologie avec un maître ou non, il va développer au fil du temps ce qu'on va appeler Vak-Shakti qui va être le pouvoir de la parole. Et ça, c'est assez important, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez développé cette énergie, cette shakti, tout ce que vous allez dire va devenir infaillible. Et c'est assez important de se le garder en tête parce que du coup, ça veut dire qu'en faisant de l'astrologie, vous détenez un pouvoir. Vous détenez le pouvoir de pouvoir en fait réaliser les choses ou non. Vous possédez ce Vak-Shakti. Donc, vos mots en fait sont super importants. Et tout ce travail que vous allez faire du coup en parallèle avec la méditation, avec les mantras, avec les chants, avec votre pratique personnelle, les respirations, les pranayamas, tout ça, ça va vous aider à développer du coup cette énergie pour que cette énergie, en fait, puisse sortir d'une façon qui soit éthique, qui soit honnête et qui soit là en fait aussi pour le bien de la personne que vous allez avoir en face de vous. Donc, c'est très important, en tout cas pour cet auteur, et je rejoins tout à fait cet astrologue dans cette dynamique-là, de suivre un régime qui soit strict, entre guillemets, dans la poursuite du dharma, de ce qui est juste en fait. Donc, je ne vais pas vous dire, ok, vous soyez végétarien, il n'y a pas de rigidité là-dedans, mais il y a vraiment cette idée de vouloir simplement faire ce qui est juste, et c'est ça qui va être important, et ça va passer du coup par sanctifier votre environnement avec le vastu, chanter des mantras, voilà, méditer, cultiver en fait cette envie de vivre de façon juste et respectable. Ce que vous allez aussi vouloir retenir, c'est qu'on n'est pas là pour non plus se prendre au sérieux, enfin si, on est très sérieux dans ce qu'on fait dans notre pratique, mais on le fait toujours avec beaucoup d'humour et beaucoup d'humilité. Vraiment, c'est quelque chose que vous allez devoir cultiver. D'ailleurs, on ne peut pas obtenir, je pense, Vak Shakti si on n'a pas un peu d'humour et beaucoup d'humilité. C'est super important. Pourquoi ? Parce que vous allez être au contact d'humains, de personnes qui ont un parcours de vie, qui vivent des choses, qui ont vécu des choses, et vous allez gérer en fait de l'émotionnel, de l'humain et votre position en fait, elle est celle de conseiller, elle est celle de guide. Vous allez être là pour vraiment montrer la lumière, montrer qu'est-ce qui peut être possible si cette personne décide de prendre un chemin qui lui est plus bénéfique. Donc c'est pour ça que cultiver ces valeurs-là peuvent être intéressantes et surtout, surtout, jamais de conseils nocifs ou de conseils fatalistes. Pourquoi ? Parce que même si vous possédez Vak Shakti, même si vous possédez cette force de la parole, déjà vous ne pouvez pas dire de choses nocives, c'est juste pas possible, sinon vous ne possédez pas ce Vak Shakti. Et pourquoi pas fataliste ? Tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas qui peut se prétendre savoir, qui peut se prétendre être détenteur de cette vérité, qui peut se prétendre être Dieu, tout simplement. Personne. Et donc c'est pour ça qu'en fait, quand on lance une malédiction, quand on dit à quelqu'un, il va t'arriver ceci, ou tiens, il va t'arriver cela, si tu ne fais pas ceci, il t'arrivera cela, vous lancez des malédictions fatalistes qui fondamentalement, de toute façon, ne peuvent pas se réaliser parce que pour moi, ces personnes ne possèdent pas cette énergie pour réellement guider les gens vers la lumière avec des conseils qui sont bienveillants. Donc voilà, c'est super important et je voulais vraiment le surligner, le souligner, vous l'encadrer, vous l'ai mis en gras d'ailleurs, c'est super important de vivre cette vie thermique pour du coup, cultiver ces valeurs qui sont fondamentales à l'astrologie parce que vous êtes là pour prendre soin des autres et pas pour lancer des malédictions à tout va. Votre objectif, ça va être d'aider les gens à naviguer les vagues déroutantes de la vie, du karma. En fait, vous êtes vraiment là pour aider les gens à leur dire, ok, la vie, c'est comme une montagne russe, des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Comment est-ce qu'on fait quand il y a les bas et comment est-ce qu'on fait quand il y a les hauts ? L'idée, en fait, c'est de dire que c'est que quand on est en bas, il y a des remèdes, il y a des rituels qu'on peut faire. Mais quand on est en haut aussi, parce que des fois, on est un petit peu sur nos petits nuages et on oublie que derrière, il y a le bas aussi. Et c'est tout l'intérêt de l'astrologie, c'est d'arriver à trouver un équilibre, une équanimité, en fait, dans cette montagne russe qu'est la vie, finalement. Alors, je vous parlais tout à l'heure des deux ailes et c'est super important parce qu'en fait, quand vous allez devoir partager cette astrologie avec les personnes autour de vous, vous allez devoir faire appel à cette deux ailes, c'est-à-dire la connaissance et l'intuition. Mais juste, l'intuition et les spéculations, ça ne fonctionne pas. Donc, ne vous fiez pas qu'à ça. Et c'est pour ça que, aussi, c'est super important d'apprendre et de continuer d'apprendre toute votre vie l'astrologie parce que seule l'intuition ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. Je veux dire, je ressens telle chose, voilà, non, votre ressenti peut être biaisé par plein de choses parce qu'on est des êtres humains bourrés de biais aussi avant tout et sauf si vous êtes un maître éveillé et aguerri, mais avant ça, on est des maîtres, on est des êtres humains simples et on est bourrés de défauts. Et donc, c'est très important, en fait, de se fier à son intuition mais aussi de s'y méfier parce que seule l'intuition, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je voulais quand même aussi le souligner parce que les gens qui font appel que à l'intuition, voilà, l'avantage de l'astrologie, c'est qu'on a aussi cette aide du divin qui passe au travers du thème et c'est ça qui est assez beau aussi, c'est qu'on n'a pas à se faire confiance qu'à soi-même et qu'à son intuition, on peut aussi faire confiance aux astres. Donc, vraiment, l'astrologie, c'est une carrière que vous pouvez faire. Je ne suis pas en train de vous dire, surtout ne faites pas de l'astrologie, au contraire, lancez-vous. Ce n'est pas parce qu'il faut 20 ans d'études qu'il ne faut pas vous lancer, au contraire, faites-le, c'est génial. C'est vraiment une carrière qui est super épanouissante et vous pouvez vraiment, en fait, vivre de l'astrologie, vous pouvez le partager. Le seul truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec l'astrologie, on n'est pas sur des pratiques où on peut se dire « Ok, ça va être une pratique qui va être lucrative, où je vais être influent et où je vais avoir du pouvoir. » Tout simplement parce que le but de l'astrologie, ce n'est pas simplement de dire l'avenir de quelqu'un, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. C'est aussi d'apporter cette lumière. Et finalement, quand on est dans notre propre égo, de vouloir de l'argent, de vouloir de l'influence et de vouloir de la puissance, où est cet abandon ? Où est le fait de cultiver ce satya yoga intérieur ? Finalement, il n'y est plus vraiment. Il n'y est plus vraiment, on ne va pas se mentir. Donc c'est pour ça que c'est très important de se dire que oui, on peut être astrologue, on peut vivre de l'astrologie à partir du moment où on reste dans cette humilité, où on continue de se former de façon approfondie, qu'on cultive une pratique spirituelle et surtout si on aborde l'astrologie comme une mission, comme quelque chose que l'on a envie de partager parce qu'on a envie d'aider les gens et pas seulement comme quelque chose de lucratif ou d'influents. C'est vraiment très important de vous souvenir de ça. Parce que l'astrologie a quand même un potentiel assez intimidant. Avec un thème, vous pouvez voir beaucoup de choses de quelqu'un. et c'est super déroutant pour quelqu'un par exemple qui a une sensibilité de l'esprit ou du mental d'être en face de quelqu'un qui n'a pas cette compassion de pouvoir être entendu, sachant que l'astrologie aussi peut déterminer des choses qu'une personne n'est pas non plus prête à entendre. Et donc du coup, c'est très important d'avoir cette position compassionnée en se disant ok, qu'est-ce que je suis capable de dire ? D'où l'intérêt de cultiver cette pratique spirituelle pour développer ce vachakti ? Donc du coup, savoir aussi quand est-ce qu'on peut parler ? Parce que ce n'est pas seulement pouvoir dire les choses et qu'elles se réalisent, c'est aussi savoir quand est-ce qu'il faut pouvoir les dire. Forcément, vu que vous êtes en contact avec des personnes, vous avez un certain karma et vous avez une responsabilité. C'est important de le mettre en place parce que comme un infirmier a une responsabilité quand il a un patient en main comme un docteur, pareil avec un astrologue, vous avez une responsabilité. Et votre objectif en fait, c'est vraiment d'être un conseiller, de ne pas glorifier ce qui est déjà glorifié et de ne pas enfoncer quelqu'un qui est déjà au fond du trou, entre guillemets. C'est vraiment en fait de montrer cette équanimité, encore une fois. Et c'est vraiment super important. Le rôle de l'astrologue, c'est de toujours souligner, de mettre en avant les choses que la personne est capable d'appréhender et la vision spirituelle que cette personne peut et devrait cultiver pour améliorer son karma. parce que vous verrez, il y a énormément de ce qu'on appelle des upayas, des remèdes. Et donc du coup, cette approche fataliste, elle n'a absolument pas de sens avec l'astrologie parce qu'on peut toujours cultiver des choses et c'est d'autant plus important, pas que pour la personne que vous accompagnez, mais aussi pour vous. Alors peut-être que vous vous demandez aussi est-ce qu'il faut être hindou pour être Joy Tichy ? Il y a un astrologue qui a répondu un prêtre catholique devrait-il être chrétien ? C'est une très bonne réponse. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que même si là, aujourd'hui, vous ne priez pas un certain Dieu, si vous n'êtes pas hindou, etc., si vous avez un profond respect pour cette culture, cette religion et cette philosophie du Sanatana Dharma, de l'hindouisme, vous pouvez vraiment vous lancer dans le Joy Tichy. Si vous avez un respect profond et une envie d'apprendre, il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, si ça ne vous branche pas trop les divinités, tout ça, je ne sais pas si vraiment vous allez vous y retrouver parce que beaucoup de remèdes sont reliés au mantra, sont reliés à des divinités, etc. Par contre, ce qui est tout à fait possible, c'est que vous pouvez toujours, et d'ailleurs pour vous, mais aussi pour les personnes qui viennent vous consulter et qui ne sont pas forcément hindous, vous pouvez toujours leur dire qu'on peut trouver une équivalence. Il y a toujours en fait une possibilité de se dire ben voilà, en fait une divinité elle porte telle énergie dans quelle représentation de ta religion on va retrouver cette énergie. Vraiment, le Sanatana Dharma, c'est universel. Il y a vraiment cette idée d'universel. Donc après, que vous personnellement vous soyez chrétien, musulman, hindou, ou bouddhiste, ou peu importe, vous, c'est votre vision, votre parcours, quand vous pourriez choisir d'être vishnuite ou shivahite, ou peu importe. Et pareil pour vos clients, le seul truc ici, c'est qu'il va falloir avoir cette gymnastique de dire ok, comment est-ce que je peux honorer du coup, ce que j'ai envie d'honorer, donc ce que moi j'interprète dans l'hindouisme avec telle forme, telle divinité, comment est-ce que je peux l'avoir dans cette forme, dans ce culte-là en particulier. Donc voilà, est-ce qu'il faut être hindou ou pas ? Pas forcément, tant que vous avez du respect. Donc, avant qu'on se quitte, je voulais juste quand même vous montrer un petit peu ce que vous allez voir pendant l'information. Donc vous allez voir ce ciel découpé en 12 rachis, 12 signes, 27 nakshatra et 108 paddha. Donc l'idée en fait, ça va être vraiment d'analyser ce ciel ensemble pour découvrir qu'est-ce qui s'y passe, pour aller explorer ensemble votre photo du ciel, votre diakata. Donc le vôtre, mais aussi ceux de vos proches et puis éventuellement ceux des personnes que vous allez recevoir si vous décidez d'être astrologe. Donc voilà, une photo du ciel que vous allez pouvoir regarder et pouvoir interpréter avec le temps si vous décidez de vous orienter vers l'astrologie ou si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, je ne sais pas si cette présentation vous a éclairé sur le directif, si vous avez des questions aussi particulières, c'est le moment. Du coup, je vais peut-être laisser Shaima voir si elle peut soit vous unmute, soit lire s'il y a d'éventuelles questions dans le chat. Oui, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. Alors on va peut-être laisser les gens s'il y a des questions les laisser poser. Il y a une personne qui n'avait pas compris mais c'était tout à l'heure. Je n'ai pas compris. Il y a 15 000 ans et 280 avant le lycée. Ah, je ne sais pas, je crois que c'était quand tu étais en train d'expliquer. C'est dans le chat si tu veux voir. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Donc oui, c'est à un moment donné quand vous expliquiez, vous aviez dit c'était il y a 15 000 ans ou 280 ans avant Jésus-Christ. Enfin, c'était écrit, il y avait juste écrit 15 000 mais il n'y avait pas écrit l'immunité ou 280 avant Jésus-Christ. Je n'ai pas très bien compris de quoi on parlait là-dessus. C'était par rapport au yoga ou c'était par rapport au Veda ? Je ne sais plus, c'était les âges, oui, c'est ça. C'était probablement 15 000 je pense avant donc c'est probablement dans les âges. Alors, il ne faut pas vraiment trop s'attarder non plus sur ces âges ici. Tac, 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 est-ce que c'est ici ? Alors, là je ne vais pas les retrouver forcément ici. C'était avant, oui, c'était avant ça. C'était peut-être plus dans les Vedas. Alors, il ne faut pas trop s'attarder encore une fois sur ces âges. Si tu as besoin, on pourra refaire un stop sur les Vedas quand tu auras le replay. Mais voilà, ça c'est plutôt des indications pour se donner une idée. Tac, tac, tac. Tac. Donc là, on est de mille. Non, mais c'était au milieu. Mais en fait, globalement pour moi, tout a été assez vite et c'est vrai qu'il y a des choses, je ne me souviens pas exactement là dans le 15 000 ans à quel endroit précis c'était. Mais quand même, c'était important. Ce n'était pas un détail dans le sens que ça ne m'a pas permis de contextualiser du coup la situation et de quoi on parlait. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était sur l'Aïan Amsa, je crois. Ah oui, d'accord, ok. Tac, tac, tac. Donc c'était par rapport à l'écart en fait entre... Oui, c'est ça, c'est l'avant, avant, avant. Oui. Avant encore, voilà. Oui, il y a environ 15 285 avant Jésus-Christ. Il y a environ 15 000 ans ce qui équivaut à 285 avant Jésus-Christ en termes d'année. Donc en fait, si tu veux, la dernière fois que le soleil, il était dans le signe du bélier, le 21 mars, c'était il y a 15 000 ans. Donc c'était il y a assez longtemps. Oui. C'était avant les... Enfin, on était avant l'arrivée de Jésus-Christ sur Terre. Oui, mais pourquoi il y a écrit 285 avant Jésus-Christ ? Bah, si t'as... Là, on est... Là, si on est en 2000, que tu remontes. Oui. OK. Oui, non, je pense qu'il y a une erreur de ma part. C'était 1 500, peut-être. D'accord. Je pense que j'ai dû faire une erreur ici. Je vais revérifier et je te redonnerai le... Si tu veux me faire un petit message sur Instagram puis je te redonnerai le... Oui, ça marche. la bonne indication. J'ai dû faire une erreur ici. OK, merci. Dans tous les cas, ce qu'on peut se noter, c'est que c'était... Voilà, il y a assez longtemps. Alors, il y a une autre question, Justine. Oui. Je connais quelqu'un qui est très intéressé par ce type d'études. Est-ce qu'il existe en France des études à long terme comme en Inde, si j'ai bien compris ? La formation dans votre école est superbe, mais si quelqu'un veut vraiment se lancer dedans ? Alors, il n'en existe pas en France, en tout cas, pas à ma connaissance et pas de... Comme je pourrais le faire en Inde, si tu veux, avec un ou deux, trois ans d'études. Alors, c'est compliqué de te dire... Il y a Raphaël Kalev qui fait un cursus sur trois ans, effectivement. Donc, du coup, il y a Raphaël qui fait ce cursus aussi. Donc, après, ça peut être, du coup, cette option-là. maintenant, te dire aussi que sur trois ans, ça reste trois ans et qu'il faudra quand même continuer, tu sais, à apprendre et à approfondir aussi. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, du coup... Julia. C'était Julia. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? N'hésitez vraiment pas. Est-ce qu'il y aura un logiciel à avoir pour la formation ? Bonne question. Alors, moi, je n'impose pas de logiciel particulier. On va essayer de travailler avec des logiciels ou en tout cas, des outils qui sont gratuits. Après, à l'avenir, si vous décidez de faire que ça, effectivement, il y a des logiciels qui sont plutôt recommandés. Moi, personnellement, je travaille avec Paracharas Light. Je sais que d'autres astrologues travaillent avec, notamment Astro-Ind, que je ne connais pas du tout. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais l'objectif pendant la formation, ça va être aussi l'un des outils pour au moins travailler gratuitement. Le temps déjà de voir si c'est quelque chose sur lequel vous voulez investir du temps et de l'argent. Alors, effectivement, il y a d'autres logiciels. Il y a Jatara, je ne sais plus c'est quoi le nom, qui est gratuit. Mais par contre, si vous avez un Mac, il faut télécharger une version. Enfin, il faut acheter un truc spécial pour que le logiciel puisse s'installer sous format Mac. mais si vous êtes sous Windows, vous pouvez m'envoyer un message sur le compte Instagram de l'école. Je pourrais vous donner des noms de logiciels qui sont gratuits. Et il y en a un autre, je ne sais plus le nom, mais par contre, il est payant. Donc, voilà. Et il y a ceux que Justine vient de vous donner, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok, c'est bon. Alors, on attend encore quelques minutes. Après, si c'est bon pour vous et si c'est bon pour toi, Justine, on va clôturer cette belle conférence. En tout cas, n'hésitez pas. S'il y a des questions qui repopent avec vous, vous pouvez toujours soit me taguer en story pour que je puisse vous y répondre. Je vais remettre ton nom Instagram. Donc, c'est Ojas & Soma. C'est ça. Voilà. J'espère en tout cas que c'était clair pour vous, que ça vous a permis de recontextualiser l'astrologie avec son background et que ça vous a donné peut-être envie de vous former. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, s'il y a besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à revenir vers Justine ou même vers nous, vers l'école pour avoir plus de précisions. Merci beaucoup. Alors, je te lis les messages. Merci beaucoup pour votre présence. C'était très intéressant. Je n'ai pas vu leur passer. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Julia. Merci pour cette intervention. Malheureusement, je suis en journée de travail et j'ai manqué une partie. J'espère qu'il y aura un replay. Oui, oui. Alors, justement, je vais poster le replay sur la chaîne YouTube de l'école. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pourrez même revisionner la conférence sans souci sur notre chaîne YouTube. Je vais la poster demain. Donc, ça sera très rapide. Donc, voilà. Écoute, merci. Estelle, elle te dit merci. Julia, elle te dit merci. C'était passionnant et ça donne envie. Marion, merci beaucoup. C'est très intéressant. Voilà, tu as beaucoup de... Tu peux regarder dans le chat. Tout le monde se regarde. Oui, j'ai regardé. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissement, je poste pas mal sur Instagram et sur Facebook au besoin. Après, on a une petite communauté d'astrologues joytiches en France qui sont assez dynamiques sur les réseaux sociaux. Vous pouvez éventuellement déjà commencer un petit peu à apprendre. Dans ce slide, avec le replay, vous pourrez du coup mettre pause et regarder en fait chaque texte, voir si peut-être il y a un texte qui vous appelle le plus. Et peut-être, voilà, commencer avec un texte pour découvrir. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas du coup à aller voir Justine si vous voulez justement avoir une consultation avec elle. Et justement, il y a Camille qui dit j'ai eu l'occasion de faire le thème avec Justine et je recommande à 100 000 ou 10 000, je n'arrive pas bien à voir, pour 100. C'est vraiment passionnant la façon dont elle mêle les thèmes. Je confirme puisque moi-même, j'ai fait ça avec Justine et c'était vraiment génial. Donc, ça a duré, je crois, ça a duré presque deux heures et demie ou trois heures, il me semble. On a un peu débrouillé. Voilà, vous ressortez avec plein d'outils et c'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à contacter Justine si vous souhaitez avoir une consultation en joy-tiche avec elle. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous partager à tous et à toute le joy-tiche avec ma façon de faire aussi. Bon, bah écoute, merci à tout le monde. Merci à toi, Justine. Et puis, on vous dit peut-être à bientôt et puis, voilà, la conférence sera disponible sur YouTube demain, sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà. Merci à tous, c'est très bien. Alors, attends. Julia, je te le remets, le nom, c'est Ojas & Soma. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée à tous et à toutes. Je crois qu'on était que des femmes. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée à toi, Justine. À vous aussi. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.